L'humanisme est-il une religion ? L'humanisme est-il une religion ? Impossible de répondre à la question posée sans d'abord devoir définir ce qu'est une religion. Daniel Barry, dans son tout dernier livre, qui se trouve d'ailleurs ici, il y en a encore quatre exemplaires pour ceux qui sont intéressés, nous permet enfin de cerner scientifiquement et non philosophiquement les éléments qui constituent les religions. C'est donc à la sociologie, à l'anthropologie, à la psychologie, à la neurologie, je devrais même ajouter à la psychologie évolutive, que nous allons faire appel. Et je vais citer Daniel, c'est une grosse citation, mais elle m'a tellement frappé, et j'ai dit, je ne peux pas la réduire, il faut que je la livre telle qu'elle, parce qu'elle fait le tour de la question. Je cite. La multiplicité des composantes du comportement religieux montre que ce que nous appelons religion repose sur des habilités cognitives variées, qui donnent naissance à de nombreuses formes de relations avec le surnaturel. Si les religions en tant qu'institutions sociales sont de toute évidence un produit culturel, l'universalité des croyances surnaturelles et leur persistance dans le temps et dans l'espace, quelles que soient les cultures, nous montrent que la religion n'est pas qu'un facteur culturel. Dans une approche évolutionniste, ce qu'il importe d'expliquer est le caractère universel commun derrière les multiples variantes culturelles et comportementales du phénomène religieux. Le concept de religion englobe, entre autres, l'identité personnelle, sociale et ethnique, les croyances en l'au-delà, en des êtres surnaturels et à la survie après la mort, l'appartenance à une communauté, l'adhésion à un code moral, la soumission à une autorité, la pratique de rituels individuels et collectifs, les émotions des profondeurs, telles que le sentiment océanique, la transcendance et le sens du sacré. Si tous ces éléments entrent dans la composition de la religion, et là je souligne, ils ne lui sont toutefois pas spécifiques, ils ne sont religieux que dans la mesure où ils sont mis en relation avec le surnaturel. C'est la phrase qui m'a réellement attrapé dans le texte de Daniel. Le seul élément qui dans cet ensemble nous soit propre à la religion est donc la croyance en un au-delà, où existent des forces ou des agents avec qui le croyant dit communiquer. Cet élément est le seul qui soit à la fois nécessaire et suffisant pour délimiter le domaine du religieux. Il est à la fois central et commun dans toutes les formes de religion. Ces agents immatériels peuvent être des entités très anthropomorphisées comme les divinités des mythologies ou être réduits à une force dotée d'intentions comme le principe premier des déistes. Fin de citation. Ainsi donc, ce qui est propre, exclusif aux religions, c'est la présence du surnaturel. Or, vous savez sans doute, vous avez sans doute en mémoire, pour ceux qui connaissent la HQ, le premier principe de la charte de la HQ. Nous rejetons toute forme de surnaturel. Il s'ensuit qu'à aucun moment l'humanisme proposé par la HQ puisse être considéré comme étant une religion. Car il nous manque cet élément fondamental, la croyance au surnaturel. Pas d'action miraculeuse, pas de religion. Pourtant, il y a bien des personnes qui voient en notre mouvement une religion. Pourquoi ? Essentiellement parce que nous tentons de combler plusieurs besoins humains qui ont été historiquement l'apanage des religions, au moins en Occident. Ces personnes font l'erreur de croire que tous ces autres éléments qu'on retrouve également dans les religions sont spécifiques aux religions. En particulier, l'adhésion à un code moral, la pratique de rituels sociaux et même le sens du sacré ne sont nullement des éléments exclusifs aux religions. On les retrouve dans toutes sortes de mouvements tout à fait séculiers. La scène flanelle du club de hockey de Montréal est un exemple. De même, il existe plusieurs versions de la transcendance qui ne doivent rien aux divins. Par exemple, pour Marx, la transcendance est la capacité humaine de créer son avenir par son travail conscient au présent. C'est un exemple. D'ailleurs, on avance souvent que l'avenir de l'humanité est la seule transcendance qui importe aux humanistes. Un autre exemple est le sentiment océanique, entre guillemets. Pratiquement toujours associé par les croyants à une expérience mystique. De fait, c'est Sigmund Freud qui a attiré notre attention sur le phénomène par sa correspondance avec Romain Roland à partir de 1927. Ce dernier avait régulièrement des épisodes de sentiments océaniques, un moment qu'il décrit comme le sentiment de faire un avec l'univers. Ni Freud, ni Roland ne fournissent des explications satisfaisantes aux phénomènes qu'on interprète aujourd'hui tout bêtement comme une sorte d'anesthésie temporaire des circuits de proprioception. Ce qui est plus intéressant, c'est que le phénomène touche aussi bien des croyants comme Roland que des athées tels que le philosophe Comte Sponville qui en parle dans son livre L'esprit de l'athéisme parce que lui-même a fait l'expérience du sentiment océanique une fois dans sa vie. Donc ça arrive même à des athées. Avons-nous des rituels ? Si on désigne par rituel des cérémonies immuables, je suis obligé de répondre non. Toutefois, nous avons bien des cérémonies telles que l'accueil et le mariage qui ont des points communs avec certains rites religieux, mais ni plus ni moins que bien des associations sans prétention religieuse. Pour beaucoup de gens, et pratiquement toujours pour les croyants, les religions se distinguent par un code moral qu'elles seraient seules en mesure de créer et de faire respecter. D'ailleurs, plusieurs auteurs proposent que toute religion a au moins deux composantes, une cosmogonie et une morale, qui se base sur cette cosmogonie. Mais, selon cette définition, l'humanisme pourrait alors être considéré comme une religion, puisque la cosmologie scientifique et la philosophie éthique dont nous nous réclamons correspondent en effet à cette définition. On voit tout de suite que l'élément critique est bel et bien le surnaturel et que si l'on oublie le surnaturel, toutes les confusions sont possibles. Tout cela nous ramène à ce premier article de notre charte et qui déclare sans ambiguïté que le surnaturel, aussi consolateur soit-il, n'a pas d'autre place chez les humanistes que celle d'objets d'études dans les sciences humaines. Reste à comprendre pourquoi il est nécessaire pour les humanistes de se préoccuper, malgré tout, des besoins humains actuellement comblés par les religions. Pouvons-nous ignorer sans péril ces éléments des religions qui ont souvent modelé les civilisations pendant des siècles, voire des millénaires ? Pouvons-nous ignorer ce puissant besoin de pérennité si présent au cœur des religions qui promettent une forme de survie après la mort ? Pouvons-nous ignorer l'effet coopératif des religions alors que la racine possible du mon religion religare signifie relier ? Et surtout, pouvons-nous ignorer qu'une conscience abandonnée à elle-même risque de succomber à un code moral inacceptable dans nos sociétés ? Je ne suis évidemment pas le premier à constater que le retrait des religions peut laisser un sentiment de manque, de vide, chez un certain nombre de nos concitoyens mais pas tous loin de là. D'autre part, le simple athéisme n'implique pas un code moral respectueux des droits humains. Il faut plus que cela. Les auteurs du premier manifeste humaniste en 1933 n'ont pas hésité à écrire qu'ils voulaient créer un humanisme religieux entre guillemets. Un terme douteux qui n'a pas été repris par la suite mais ils entendaient fournir un remplacement aux religions désuètes et dépassées par nos connaissances scientifiques et philosophiques. Même si le choix des termes était maladroit, les auteurs du premier manifeste humaniste avançaient dans la bonne direction. C'est encore aujourd'hui celle que toutes les associations humanistes de la planète suivent plus ou moins. Cette direction, ce n'est pas clairement celle que vous trouverez dans les multiples définitions du terme humanisme que Wikipédia vous offre. Ces multiples définitions sont pratiquement toutes de nature purement philosophique. Elles évitent l'humanisme comme pratique vécue alors même que les exemples existent. Il y a un biais anti-humanisme dans les rédacteurs des articles sur l'humanisme dans Wikipédia. Ça, je peux vous le dire. Elles condamnent assez souvent l'humanisme pour ne pas avoir empêché la barbarie du XXe siècle. Un mauvais procès largement causé par l'usurpation du terme par des mouvements qui n'avaient d'humaniste que le nom. J'en parlerai une autre fois. C'est tout un sujet. Aujourd'hui, ce que je veux souligner, c'est qu'il est parfaitement possible de ne pas jeter le bébé humaniste avec l'eau du bain religieux. L'étude des religions en tant que pratique vécue par les croyants nous renseigne sur les ressorts profonds de notre commune humanité. Cela donne des résultats. Par exemple, nous savons que toutes les sociétés humaines ont établi des rituels qui permettent de catégoriser clairement les membres d'une tribu en membres libres ou membres attachés à un conjoint. En Occident, on appelle cela le mariage. Il est bien antérieur à son annexion par l'Église romaine. L'illusion serait de croire que, parce qu'on ne croit plus au surnaturel, on ne croit plus au mariage. les statistiques de mariage nous prouvent exactement le contraire. Aujourd'hui, ça c'est contre une opinion très répandue, aujourd'hui même, les taux de personnes arrivées à 65 ans s'étant mariées au moins une fois dans leur vie est supérieur à ce qu'il était il y a 50 ans. Oui, il y a progression du mariage. Ça, ça sidère tout le monde. Parce que tout le monde se dit, mais non, ils ne sont jamais mariés, ils sont tous à côté. arrivés à 65 ans, les gens ont eu l'expérience du mariage plus qu'au pas avant. Donc, ne me dites pas que le mariage est en perte de vitesse. C'est faux. C'est parce qu'ils se sont mariés plusieurs fois et qu'ils ont divorcé l'année dernière. Non, ils ont eu l'expérience d'au moins un mariage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas remarié. On ne divorçait pas dans le temps. Maintenant, on divorce, on se remarie donc c'est pas plus de mariage. On se marie plus tard, c'est tout. C'est qu'un mari il a beaucoup de religieux qui n'est pas marié. Il y a ça. Religieux, religieux. Dans les pays encore peu nombreux qui autorisent le mariage humaniste validé par l'état civil, je précise. La popularité de ce dernier est en progression constante. En Écosse, il dépasse maintenant toutes les autres dénominations sauf l'église d'Écosse. Il dépasse les mariages catholiques mais il dépasse les mariages presbytériens en Écosse. Et il n'y a pas si longtemps qu'il est autorisé en Écosse depuis à peu près 2005. Donc vous voyez, en l'espace de 13 ans, le mariage humaniste est devenu un des mariages, un type de mariage majeur dans un pays occidental. L'Ontario devrait dépasser les 1000 mariages par an cette année. Ça progresse en Ontario. On voit, on reçoit des demandes pour être célébrants humanistes en Ontario de plus en plus. On avait en fait l'année dernière environ 40 célébrants en Ontario. on devrait en avoir une soixantaine. Dans ce domaine précis des mariages, l'humanisme séculier est clairement le successeur des religions. C'est vrai, on reprend une activité qui était faite par les religions. Par contre, dans d'autres domaines, nous sommes la négation de l'héritage religieux. Notre absence de textes sacrés, de dogmes, notre capacité à évoluer avec les nouvelles connaissances acquises par la science, notre morale centrée sur l'analyse des conséquences plutôt que l'application aveugle de codes moraux inflexibles, et bien sûr, notre rejet du surnaturel, tout cela nous oppose vigoureusement aux religions. Alors, pour répondre à la question initiale, même si l'humanisme n'est pas une religion, il est vrai qu'il tend à occuper la niche écologique des religions. Et ce n'est pas un accident. Merci.